Salut messieurs, bonjour ICOB1. On a Victor aussi qui a rejoint la vidéo, on va en rester un petit peu, ça va mettre pas trop longtemps avant de commencer je pense, on va y aller là. Et après on va faire venir. Donc du coup le concept de l'émission, le temps que Tim se prépare, c'est qu'il y aura un premier temps où il y aura donc Tim et moi qui avons un petit peu échangé sur le sujet avec vos commentaires. Il y a Jerem de La Post Basket aussi qui dit bonjour. Bonjour Jerem. Donc du coup là on va un petit peu échangé, parler sommairement de Houston, le sport Houston. Donc ma vision moi en tant que français et la vision que Tim a depuis les Etats-Unis, la version vraiment américaine. Et après donc on a Astros France aussi qui a rejoint la vidéo, c'est parfait parce qu'ils vont intervenir. Donc il y aura un deuxième temps dans l'émission où se sucèderont donc le compte Twitter des Astros qui a aussi du coup un compte Instagram. Le compte Twitter des Texans en foot américain. Et le compte des Rockets aussi en NBA qui viendra nous rejoindre. Houston Rockets et Texans et Astros aussi. Du coup on va vraiment cibler les trois sports majeurs qui sont représentés à Houston puisqu'il n'y a pas d'équipe NHL à Houston. Du moins pas encore et je ne pense pas qu'à l'avenir ça sera fait. Ah 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 c'est là où tu te trompes. C'est là où je me trompe ouais. Parce que quand on va commencer il y avait une équipe à la telle on aura un temps d'en reparler. Est-ce que tu veux qu'on commence ? Tu es prêt ou ? Bon bah on va commencer peut-être par une introduction. Bienvenue mesdames et messieurs sur le premier Tribune 23. Émission présentée par moi-même, Timothée Gerber Fleury et Frédéric Robert de Mollez. Live franco-américain mais en français. Su amener à comprendre un peu mieux la culture du sport aux Etats-Unis à travers différents sujets. Aujourd'hui nous allons parler de la ville de Houston qui est la cinquième plus grosse population des Etats-Unis après New York, Los Angeles, Chicago et Dallas. Houston est un très très gros marché de sport aux Etats-Unis. Notamment grâce à la diversité de sa population, population blanche, population noire américaine et énorme population latino. tous les sports ont potentiellement un marché à Houston. Donc on va parler des trois plus grosses équipes bien sûr que Houston nous propose. Les Rockets sont en NBA, les Texans en NFL et les Astros en Major League. Mais sachez qu'il y a aussi quelques petites équipes qui méritent qu'on leur prête attention. Notamment le Houston Dynamo en Major League Soccer, le Houston Dash en National Women's League Soccer et les Scrapyard Dogs en National Fast Pitch, qui est la ligue professionnelle de softball aux Etats-Unis. En plus des sports universitaires. Donc pour commencer avec les Rockets, sachez que les Rockets déjà ont été fondés en 1967. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, pas forcément dans la ville de Houston. Les Rockets ont commencé leur parcours à San Diego, où il s'appelait San Diego Rockets, créé par Robert Brébart, qui était un ancien joueur et coach de l'université d'Etat de San Diego, les Aztecs. Et après son parcours universitaire, après avoir passé quelques années à coacher l'équipe de San Diego State et avoir trempé les pieds dans le journalisme sportif, a décidé de vouloir créer sa propre équipe de basket, donc les San Diego Rockets. Et à cause d'un départ un petit peu chaotique de la part des Rockets, il est obligé en 1971 de vendre l'équipe à l'entreprise Texas Sport Investments, qui décide de déménager l'équipe à Houston à cause de la taille du marché. Le nom Rockets reste, puisqu'il colle assez bien à la ville de Houston, qui est un très très gros pôle industriel aérospatial, on le sait, grâce au siège de la NASA qui se trouve là-bas. Et donc au fur et à mesure, l'équipe se développe et les premiers succès arrivent en 1994-1995, la période où Hakim Olajuwon tient les rênes de l'équipe et remporte deux titres ces deux années, au milieu des deux séries de titres des Chicago Bulls. Les Houston Rockets. Oui, Fred. Hakim Olajuwon et Clyde Drexler. Et c'est amusant parce que tous les deux ont été formés à Houston en université chez les Cougars. C'est rigolo de voir ce titre gagné par des locaux de l'étape, si on peut dire. Exactement. Et donc les Rockets, à cette période, sont parmi les plus gros rivaux des Bulls entre 1991 et 1998, à l'ouest du pays notamment. Et notamment la série 94, les finales 94 sont particulièrement haletantes lorsqu'ils affrontent les Knicks de Patrick Ewing. La série se développe sur sept matchs. Les Rockets remportant donc le match de sept. Alors qu'ils avaient perdu les trois premiers matchs de suite, les trois premières rencontres de la série avaient été perdues par les Rockets. qui sont revenus un petit peu, sont remis en selle pour les quatre derniers matchs, en le remportant, en remportant le dernier match au Cordo. Et en plus de ces deux titres de champions NBA, il y a deux autres championnats de conférence ont été remportés par les Rockets en 81 et 86. Un peu plus tôt, la décennie précédente. Voilà un petit peu le tour d'horizon des Rockets. Énormément de grands joueurs sont passés par cette équipe. On pense à Moses Malone, Clyde Drexler, Charles Barkley, Scottie Pippen aussi, Dikembe Mutumbo, Yao Ming et Tracy McGrady, qui ont tous été introduits au Hall of Fame de la NBA depuis. Robert Horry aussi a joué aux Rockets, Big Shot Rob a joué aux Rockets. Et on a Rico B1 qui met un commentaire. Il connaît bien le parcours universitaire de Olajuwon et de Drexler. Par contre, la prochaine fois que tu mets un H à Olajuwon, Rico B1, tu sors directement, il n'y a pas de H à Olajuwon. Je t'en prie, vas-y, continue. Et donc voilà, ces temps-ci, les Rockets sont de plus en plus sur le devant de la scène, en tout cas de la Western Conference, depuis l'arrivée de James Harden en leur sein. Maintenant, avec l'addition de Chris Paul à la Maine, qui laisse un peu plus d'espace, un peu plus d'aisance à James Harden pour se concentrer sur le marquage de points. Les Texans ont un vrai coup à jouer, en tout cas en Western Conference, pour être un adversaire à la hauteur de Golden State. Donc on attend de voir ce que cette saison 2017-2018 va apporter du côté des Rockets. De Rockets Nation France, est-ce que tu peux nous parler maintenant d'un autre grand club pro dans une autre discipline de Houston ? Alors oui, bien sûr, j'allais enchaîner avec les Texans. Donc les Texans, il est important en fait, quand on parle de football à Houston, il est important tout d'abord de parler des Houston Oilers. Donc les Oilers sont une franchise fondée en 1959, dans ce qui était la AFL, donc l'American Football League, qui était une ligue concurrente de la NFL, avant leur unification à la fin des années 60. Donc les Oilers apparaissent dans leur premier match en 1960, et pendant les trois saisons qui suivent, qui font partie de la compétition de la AFL, et lorsque les deux ligues, AFL et NFL, sont assemblées, les Oilers ont été invités à faire partie de la nouvelle NFL qui s'est créée. Et après des passages difficiles financiers notamment, la franchise déménage à Nashville en 1996 pour devenir les Tennessee Oilers, qui, maintenant on le sait, s'appellent les Tennessee Titans depuis 1999. Donc voilà, la franchise originale en football à Houston, c'était les Oilers, maintenant c'est les Tennessee Titans, depuis qu'ils ont déménagé. Et donc entre 1996 et 2002, aucune équipe de football professionnelle à Houston, qui, quand on connaît le Texas, c'est un petit peu une hérésie. Donc il s'est très très vite mis en place une nouvelle franchise, les Houston Texans, en 2002, fondée par Bob McNair, un industriel du pétrole de Houston. Et malgré des très bonnes saisons, notamment la saison 2012 qui a vu les Texans finir avec un record de 11 victoires pour une défaite, les Texans n'ont jamais remporté de titre de conférence et n'ont jamais participé au Super Bowl, tout en ayant cependant remporté 4 titres de division EFC South entre 2011, 2012, 2015 et 2016. On connaît le visage des Houston Texans, c'est J.J. Watt, meilleur joueur défensif 3 années d'affilée, presque MVP, il me semble en 2014, il était considéré pour MVP de la NFL. Donc voilà, on espère qu'avec l'arrivée de Deshawn Watson et un nombre de rookies vraiment captivant, que les rookies vont pouvoir un petit peu décrocher en EFC et peut-être prétendre un titre de conférence au moins dans les années à venir. Colos au plus tard avec J.J. Watt, puisque ça fait deux saisons consécutives qu'il a amené à rater pas mal de matchs à cause de blessures et pourtant c'est vraiment un adepte de la prépa physique. On sait que son éthique de travail est monstrueuse dans les nombreux reportages qu'on a pu voir, notamment si vous avez suivi Art Knox il y a un an ou deux ans je crois de ça, c'était les Special Texans. Et moi, la meilleure période pour moi des Texans, on en discutera tout à l'heure avec le représentant de son compte Twitter, c'est vraiment la période Matt Schaub à Andre Johnson, Matt Schaub qui sortait du banc des Falcons d'Atlanta et qui a totalement explosé à Houston mais que peu de temps malheureusement pour cette équipe qui pourtant vit dans un état, tu l'as dit, le Texas qui vit pour le football à tous les échelons que ce soit, que ce soit au lycée, en université, même en pro, l'engouement qu'il y a derrière les Cowboys et donc les Texans. C'est dommage vraiment que cette équipe n'explose pas et on verra avec eux peut-être s'ils ont des pistes pour savoir ce qu'il manque vraiment à cette équipe pour exploser, si c'est juste une question de chance, si c'est une question de management, on verra. Est-ce que du coup maintenant tu peux passer aux Astros peut-être ? On finit en fanfare pour les gros clubs avec les Astros qui sont un petit peu la raison de cette émission puisque très récent champion des World Series 2017. La franchise est fondée en 1962 sous un nom différent, c'était les Houston Cult 45s, un petit peu cette histoire de western cowboys au Texas, il y avait ce petit pain d'œil. Quatre hommes sont responsables de la fondation de ce club, Georges Kirksey, Greg Culinam, Bob Smith et le juge Roy Hoffheims, qui avaient tous les quatre cette vision d'amener un club de baseball majeur en ligue majeure puisque jusqu'à maintenant, la ville de Houston était seulement représentée en minor league baseball par le club des Houston Buffaloes depuis 1888 jusqu'à son départ en 1962. Le nom de Astros est choisi trois ans après la fondation de l'équipe, un petit peu pour... Ah, ça a bugué du côté de chez Tim, c'est pas on va le retrouver. Certainement que le nom des Astros vient du côté toujours spatial de la ville de Houston puisqu'on l'a vu, les Rockets viennent là, puisqu'on vous rappelle qu'il y a le centre de la NASA. Tim est revenu, je te laisse finir après avoir bu ta petite gorge. Ah, j'ai bugué ? Ouais, ouais, t'as bugué, j'ai vraiment perdu. Donc ouais, je disais que les Astros pour rendre hommage à l'industrie aérospatiale de la ville et notamment la mascotte des Astros s'appelle Orbit, toujours dans le même esprit. Première apparition au World Series pour les Astros en 2005 face au Chicago White Sox. Cependant, les White Sox étaient vraiment, surtout à l'époque, un cran au-dessus et ont remporté le World Series en quatre matchs, sweepant les Houston Astros. Les faits intéressants, le match 3 de ce World Series était le premier match de World Series à être disputé dans l'état du Texas. Au Minute Maid Park de Houston, avant cela, aucun match de World Series n'avait eu lieu au Texas. Donc, on le sait maintenant, en 2017, les Astros sont champions de Major League face au Los Angeles Dodgers, une série se déroulant sur sept matchs. Jose Altuve est MVP de l'American League. C'est le deuxième genre d'Astros à recevoir cet honneur après Jeff Bagwell en 1994. Trois Cy Young Awards, donc awards du prix du meilleur lanceur de la Ligue, pour Mike Scott, Roger Clements et Dallas Cuchel en 2015. Et petit aparté, 11 Astros ont été introduits au Hall of Fame, notamment les très célèbres Randy Johnson et Nolan Ryan. Important de noter que les Astros jusqu'en 2015, ce n'est pas vraiment la panacée du baseball majeur, notamment la saison 2010 avec ses 100 défaites au compteur. La renaissance des Astros date de 2015, date à laquelle Dallas Cuchel arrive au club et commence à faire ressortir les Astros de leur marasme et avec notamment trois apparitions d'affilés au play-off depuis cette date. Une petite pause pour saluer le commentaire dédié qui fait bien plaisir. C'est prévu, la vidéo sera retrouvée sur YouTube parce que par magie, Tim arrive à récupérer le feed et on va trouver un moyen pour mettre ça sur YouTube, comme ça, elle sera visible en replay. Déjà, je vous en laissez pendant 24 heures, ça sera visible cette vidéo. Mais on la retrouvera aussi sur YouTube et le but, justement, c'est qu'à force, on multiplie les émissions pour faire perdurer le concept. Donc là, du coup, on trouve des grosses manchées de trop. Moi, du côté des Astros, j'avais bien aimé Roy Oswald, un lanceur pareil. Pour moi, c'était un petit peu l'idole, mais il s'est un petit peu cramé. Du coup, au niveau des infrastructures, j'avais noté un petit truc, parce que c'est bien aussi de rappeler que pour une ville de 2,3 millions d'habitants, Houston, donc tu l'as dit, c'était la cinquième ville derrière New York, Los Angeles, Chicago et Dallas, même que l'enceinte des roquettes est assez petite. On aura l'occasion d'en parler. Il n'y a que 18 000 places. Celui des Texans, l'Energy Stadium, il fait 71 000 personnes. Et celui des Astros, 41 000. Alors, quand on compare aux villes qu'il y a au-dessus, on se dit, est-ce que l'offre est vraiment adaptée à la demande ? Est-ce que ça le comble à chaque fois ? Et moi, ce que j'aimerais te poser comme question avant de passer à nos intervenants plus tard, c'est d'un point de vue général, toi qui habites sur la côte d'Est, tu habites à Brooklyn, donc avec les médias new-yorkais. Quelle est l'image que reflète cette ville de Houston en tant qu'une ville elle-même ? Et quelle est l'image nationale que possède le sport à Houston ? Est-ce qu'on s'intéresse à ça comme des petits paillots ou est-ce que c'est pris au sérieux, toi ? De manière assez intéressante, donc, Houston sur la scène nationale, en dehors du sport, est connu surtout pour l'industrie hydrocarbure, c'est un des ports majeurs de l'industrie du pétrole mondial, et notamment grâce à toute l'arrivée du pétrole texan à ce niveau-là. Donc, surtout connu pour ça, connu aussi pour, on en parlait, sa mixité sociale, et selon certains médias, notamment eux, on ne va pas les citer, une espèce de vue négative qui est assez malsaine liée à cette diversité, disons Fox News, voit la ville de Houston comme une ville assez criminelle, alors que j'ai des amis qui vivent à Houston, et ce n'est pas spécialement plus criminel que n'importe quelle autre ville. Et en termes de sport, je pense que le marché de Houston est vu comme un… Je pense notamment aux Astros, les Rockets ont gagné une espèce d'aura assez importante, mais pour ce qui est des Astros, en tout cas, c'est toujours vu comme une petite équipe de niche, en fait. Et c'est pour ça que leur victoire face aux Dodgers cette saison est vue un petit peu comme une victoire du petit marché face aux géants Dodgers, ou Yankees, ou Red Sox, qui existent. Un peu d'interrompre. Par rapport aux Rockets, je trouve qu'il y a un avant, un après Yao Ming. C'est-à-dire que tu le vois, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs j'aimerais questionner toi déjà, et après le responsable de Rockets Nation France, savoir pourquoi ils cherchent à développer leur marché autant sur le côté asiatique, parce que si tu regardes, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais dans les maillots qui ont fuité à cause de NBA 2K18, le futur quatrième maillot de Nike pour Houston s'est écrit en chinois sur le dessus. Déjà ce maillot-là, ils avaient fait ça pour les nuits, pour le nouvel an en chinois, ou je ne sais pas trop quoi. Et là, ils renouvellent l'expérience, donc je vous dis, quelle est la tâche de Houston avec la Chine ? Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose là-dessus ? On va dire que le marché chinois, potentiellement, a un très gros pourvoyeur de liquidités. Et ils ont eu la... Je me rappelle d'avoir vu un documentaire il n'y a pas très longtemps, où le journaliste demandait à des citoyens chinois de citer une équipe de NBA, et toutes les réponses étaient Houston Rockets, parce qu'à cause de Xiaomi, du symbole que Xiaomi représentait, en tout cas pour le peuple chinois. Donc ouais, je pense que la réponse est très simple, c'est l'argent. Et après, bon, c'est bien aussi pour le développement du sport, parce que si tu arrives à intéresser le public chinois au sport, qu'est le basket, ça développe l'activité de manière exponentielle. Bravo. Je voulais juste citer les petits clubs qui restaient en MLS, le Houston Dynamo, fondé en 1994 à San Jose sous le nom des Clash, puis des San Jose Earthquakes, a depuis déménagé en 2006 à Houston et a remporté son premier titre de MLS, la MLS Cup, dès cette année-là, dès 2006 après le déménagement, en en remportant une seconde l'année suivante, en 2007. Donc les Houston Dynamo, deux titres déjà en MLS, plus deux autres finales perdues contre le Los Angeles Galaxy en 2011 et 2012. Donc très grosse ville de soccer, notamment, toute la population latino-américaine très friande de soccer apporte un marché assez intéressant. Il est marrant de noter que le BBVA Stadium a seulement 23 000 places. Après, c'est la MLS, c'est les Etats-Unis, c'est un marché soccer qui est assez restreint, mais vraiment beaucoup de potentiel pour se développer. Le Houston Dash, qui est la contrepartie féminine des Houston Dynamo, fondé en 2012, pas de titre pour les Dash à l'heure actuelle. Et les Scrapyard Dogs, club fondé en 2015, club de softball professionnel, donc la Fast Pitch League a seulement quatre équipes en son sein, donc ce n'est pas vraiment très développé. Mais à noter que les Scrapyard Dogs ont remporté le titre de la Fast Pitch League en 2017, même année que les Astros. C'est assez intéressant de voir ce parallèle entre les deux sports de batte qui remportent un titre la même année. Et pour ce qui est du sport universitaire, il y a quatre universités de division 1, non, cinq universités de division 1 dans la région de Houston, donc les Houston Cougars, on en parlait plus tôt, les Halls de l'université Rice, les Houston Baptiste Huskies, les Texas Southern Tigers, et les Pre-Review A&M Penters. Et pour ce qui est de plus grosses facs, Houston et Rice, à noter que les Cougars sont surtout renommés pour leur équipe de college football, 11 titres de conférence depuis 1951, et un Iceman Trophy de l'univers, donc le Eggman Trophy est le meilleur joueur du college football de l'année en question, donc un vainqueur du Iceman pour les Houston Cougars, André Ware en 1989, et Rice est connu pour être le programme majeur du Texas en college baseball, 23 apparitions d'affilée au tournoi national, 7 college joueurs de series, et un titre national de champion en 2003 pour les Rice Hours. On est presque complet, moi j'ai retenu deux équipes dont on n'a pas encore parlé, deux équipes qui sont défuntes malheureusement, donc on va faire ça dans l'ordre pour que tu puisses rebondir, la première c'est les Houston Comets en WNBA, qui pourtant est malade, je ne me rappelle plus exactement du nom de cette attaquante là, qui était vraiment très très forte, ils ont enchaîné 4 titres de WNBA, ils ont disparu en 2008, et c'est dommage parce que justement, elles ont dominé le début de la création de la WNBA. Et la deuxième équipe qui a disparu, c'est des Houston Aeros, en Americano Key League, donc qui est la première ligue mineure de la NHL, et ils ont disparu en 2013, ils ont migré au Iowa, Iowa Aeros, et donc encore là on est... Iowa Wild, qui sont affiliés au Minnesota Wild. Et donc du coup là encore, on retrouve une référence Aeronautique, dans ce nom là, et c'était une bonne petite équipe, l'air de rien, mais voilà, alors du coup, tu vas pouvoir nous dire, quelle est la place du hockey, pourquoi, on va tous se demander, pourquoi avec une cinquième ville, pourquoi il n'y a pas de club NHL, en 2017, à Houston. Alors, ça tient notamment de la situation géographique, il y a quelques équipes qui sont considérées comme les Desert Hockey Team, donc c'est les Las Vegas Golden Knights, et les Arizona Collieries, qui, bon, pour certains observateurs, sont un petit peu une espèce de... de... de dangence, on va dire, parce que des équipes de hockey dans le désert, ça fait un peu bizarre. Mais, donc, depuis la création des Las Vegas Golden Knights, Tillman Fretita, qui est le propriétaire des Houston Rockets, pardon, qui a acheté l'équipe en 2000, qui a acheté l'équipe cette année, donc, est de plus en plus intéressé, et est actuellement en discussion pré-1, avec Gary Bettman, le commissionnaire de la NHL, pour monter une équipe qui jouerait au Toyota Center, la salle des Houston Astros, des Houston Rockets, pardon, et, donc, une équipe pourrait arriver à Houston, dans les années à venir, et, donc, il y a une espèce de... la seule question qui se pose est, comment la faire rentrer ? Est-ce que c'est une équipe d'expansion, comme l'étaient les Golden Knights cette saison, et qui deviendrait donc la 32e équipe de NHL ? Ou alors, est-ce qu'une équipe en difficulté financière, et qui n'a pas vraiment de maison, viendrait à déménager à Houston ? On pense totalement aux Coyotes d'Arizona, aux Islanders de New York, les Flames de Calgary, ou les Sénateurs d'Ottawa, qui sont tous plus ou moins en difficulté financière, qui pourraient venir déménager à Houston, en étant rachetés par Tillman, Frequita. Donc, a priori, une équipe de NHL à Houston, dans les 5-7 années à venir, ça paraît... ça paraît... faisable. Effectivement, comme dit Texas France, moi je vois plus une 32e équipe, plutôt qu'une migration, surtout quand j'entends Calgary, voir partir une équipe canadienne de la NHL, pour moi c'est inconsonable. Je vois plutôt l'inverse, par exemple Atlanta qui a migré à Winnipeg, mais même si c'est financier, je suis persuadé qu'il y aura forcément un repreneur, et le projet notamment d'une équipe à Québec City, qui traîne depuis des années, Québec, je pense que ça sera plutôt une équipe d'expansion, mais bon, on verra. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les équipes désertiques, je ne pense pas que ce soit vraiment un frein, parce que quand on voit la situation du hockey en Floride, avec une équipe comme Tampa Bay, qui joue à chaque fois les premiers rôles en play-off, et qui a gagné il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. C'est 2002 je crois ? Ou 2100 ? Ouais, je ne sais plus, dans Early, tout ça aux Ames. Donc du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près. On a fait le tour ? Non, 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 c'est tout. Ben voilà, juste le fait que, pour conclure, que Houston est une ville majeure du sport américain, je n'ai pas fait le compte, mais j'aurais voulu faire le compte du nombre de titres, tout sport confondu, comparé aux autres villes majeures des Etats-Unis. C'est un truc que je pourrais faire et mettre en tweet ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, ville majeure du sport des Etats-Unis, notamment en termes de titres et en termes de palmarès pour la ville de Houston. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on te retrouve à la toute fin, si le live n'est pas fini. Je vais essayer de passer aux personnes qui sont disponibles à des décomptes. Et puis voilà, on te retrouve directement à la fin pour clôturer tout ça. Absolument. Ça marche ? Ça marche. Ça marche. ...d'Instagram, il faut que je gère ça. Tac, tac, tac. On va commencer par Astros France. Allez. J'ai mis un espèce de filtre, je crois, là. Comment ça se fait que je suis... Ah, voilà. On a 32 Astros France. Donc là, en fait, j'ai lancé l'invitation. Il faut que tu acceptes. Connexion. OK. Oh, il a mis la casquette. Salut. Ça fait plaisir, ça. Du coup, j'en prie pour présenter le Sports Illustrated que tout le monde peut s'acheter. C'est sur Amazon.fr. Tout le monde peut l'avoir. C'est une édition collector. Ce n'est pas simplement le magazine qui paraît toutes les semaines. Il y a deux couvertures différentes. Moi, j'ai choisi de prendre la couverture qui rend hommage à celle du numéro de 2014. C'est-à-dire que le Sports Illustrated paraît toutes les semaines aux États-Unis. Et en 2014, ils avaient pris leur courage à deux mains. Ils avaient pronostiqué qu'en 2017, ça serait Léa Strauss qui serait champion. Une prophétie qui s'est révélée juste. Et donc, du coup, clin d'oeil. Ils ont sorti l'édition collector. Il revient sur tout le titre et même un vrai pouvoir. Ils ont rempli George Springer dans la même pose. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc, allez-y. Je crois que ça coûte 12 euros. Bon, c'est en anglais, bien sûr. Mais c'est une pièce de collection que tout fan de sport US doit avoir, je pense. Je te donne la parole. Est-ce que tu peux te présenter succinctement en nous disant un peu plus que toi ? Alors, je ne t'entends pas très bien. Mais donc, moi, c'est Guillaume, fan de baseball depuis pas très longtemps. 2008. Moi, j'étais avant un très… Je suis toujours un très grand fan de basket, de NBA, de hockey, de foot US. Et en fait, en 2008, en faisant mon sac de foot US, je suis tombé sur un match de baseball. Ça devait être les Phillies contre les Dodgers. Je suis tombé dessus vraiment par hasard. Je suis tombé sur Internet. Et voilà, coup de foudre avec ce sport. Donc, depuis 2008, fan de baseball et des Astros depuis 2015, on va dire. D'accord. Ce qui paraît plutôt court, mais en fait, c'est très long dans la vie des Astros. Parce que sportivement, ça a été dit tout à l'heure, ça a commencé en 2013-2014, on va dire. Le renouveau des Astros. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'origine de ce déclic ? Quand tu as vu ce match des Phillies, qu'est-ce que c'est qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a dit ? Franchement, le baseball, en fait, ça tue quoi ? C'était d'ailleurs un filet d'Elfis match à la télé. C'était l'ambiance. C'était la manière de jouer. C'était le regard que le lanceur envoyait à son catcheur pour définir le type de lancé. Chose que je ne connaissais pas du tout. Quand je suis tombé dessus la première fois, je n'étais pas du tout au courant de tous ces aspects, de toutes ces petites spécificités. Donc, c'était… Voilà. Tout ça, ça donnait envie de s'y intéresser. Et puis l'ambiance générale du stade, cette manière de jouer, pour moi, ça transpire les USA, en fait, le baseball. Donc, c'était vraiment… Et je pense que si on est tous fans de sport US, c'est aussi parce qu'on a une passion pour les États-Unis. Donc, il y avait tout là-dedans. Exactement. Et pour ceux qui ont eu la chance de se rendre aux États-Unis, quand vous rentrez dans un stade de baseball, il y a bien plus que le match. En fait, les gens se baladent, ils vont chercher à bouffer. C'est une ambiance vraiment familiale. Pour ceux qui n'ont vu que du basket, c'est encore autre chose. C'est vraiment une ambiance particulière. Essayez d'aller voir un match de baseball le week-end. En plus, ils font plein de giveaway. C'est vraiment assez sympa. Et donc, j'ai une question que je pose à tous les amateurs de baseball. Moi, j'aime amateurs de baseball, mais je ne sais pas quoi répondre à cette question. Quand on me dit « Ouais, mais le baseball, c'est long, c'est chiant ». Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens ? Je crois que les World Series qu'on a eues cette année, en 2017, qui pour beaucoup sont les plus grandes et les plus belles World Series de l'histoire du baseball, qui dépassent celles des années 70, les matchs tragiques entre Cincinnati et Boston, c'est au-delà. Je crois que le match 5 des World Series, moi, je conseille à tout le monde de regarder sur YouTube. C'est la folie. Ça dépasse l'entendement, ce match. Donc, on regarde un match de baseball. Ce type de match-là, on ne peut pas s'ennuyer. Après, effectivement, il y a 162 matchs dans l'année. Grosso modo, une équipe joue tous les jours. En parlant 6 mois, il y a 180 jours. Donc, il y a une vingtaine de jours de repos. Forcément que sur les 162 matchs, il y a des matchs très chiants, où il n'y a quasiment pas de coup sûr. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a personne dans les stades. Quand Houston reçoit des équipes bas de tableau, forcément, le match n'a aucun intérêt. C'est le baseball. Il faut savoir aussi choisir ses matchs et ses rencontres. Ceux qui veulent vraiment s'intéresser au baseball devraient commencer la saison. Regarder une saison, s'y intéresser toute l'année, évidemment, mais commencer en septembre. Début septembre, puisque là, la tension commence. Il y a en général une quinzaine d'équipes encore en lice pour jouer les playoffs. Donc, la tension commence à grimper. Et puis, dans un pays où on a la Ligue 1 Conforama, pour moi, les gens qui disent le baseball c'est chiant, c'est pas un argument valable. Oui, la coupe de la Ligue aussi, la coupe machin, c'est pareil. Je suis d'accord. Donc, du coup, est-ce que tu peux me dire, tu nous as parlé de 2013, de ton attrait particulier pour les Houston Astros. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, en 2013, tu dis, finalement, si je dois suivre une team, si je dois me dédier un truc, si je dois m'acheter une casquette, ça sera celle des Astros. Pourquoi les Astros à l'époque ? Je pense qu'on a tous cette curiosité, quand on s'intéresse au basket, à la NHL, c'est d'aller voir les jeunes, les jeunes prospects, ceux qui ont été draftés, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent donner. Et forcément, Houston, c'était le tanking assumé. C'est ce qu'a fait Sam Minky avec les Sixers, ça a fait Delphi. Malheureusement, il n'a pas été gardé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vraiment lui donner tort. Magnifique photo. Mais du coup, voilà, il y a un certain tanking assumé de se dire, on laisse tomber plusieurs saisons et on reconstruit avec des jeunes. Aujourd'hui, c'est la meilleure fin de système de toute la MLB, c'est l'Astros. Parce qu'il y a encore du monde derrière et des mecs, Forest Wally par exemple, Kyle Tucker, c'est des futurs de la ligue et eux sont dans les équipes affiliées, les équipes mineures d'Astros. Donc en fait, ce qui est intéressant et c'est ça qui m'a donné envie de suivre l'Astros, c'est de voir ces jeunes, de les voir se développer, de se dire un jour, ils vont jouer ensemble et ils vont gagner un titre. C'est ce qu'a dit Sport Wally Street en 2014 d'ailleurs. Eux se sont dit, il y a des mecs, si on est ensemble sur un terrain à 23-24 ans, ça risque de faire mal. C'est exactement ça, tu viens de résumer l'article qui était paru en 2014 et qui est justement dans le hors-série, où justement, ils expliquent qu'il y a une nouvelle équipe dirigeante qui arrive et qui se base plus sur un principe, à la Moneyball. Donc Moneyball, c'est un livre écrit par Michael Lewis. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille vivement de le lire. Et un film a été fait d'ailleurs par Clint Eastwood, avec Brad Pitt, si je ne m'abuse, qui joue le rôle principal. Et en fait, Moneyball, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on se fait une équipe avec tout ce qui est le sabermétrique. Ce sabermétrique dans toutes les analyses, les statistiques possibles et imaginables au baseball, et Dieu sait s'il y en a. Et en fait, on va préférer un joueur moins glorieux, moins flashy, mais juste parce que lui, il a un taux de chance d'arriver sur base plus élevé que les autres. C'est ça. Voilà. Et en fait, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas, les Astros ont été construits comme ça, avec un coup de poker sur un joueur qui est très, très petit. C'est Carlos Correa, c'est ça ? Non, c'est George Springer ? Oui, Correa est très grand. C'est Altuve qui est tout petit, 65. Et par exemple, ce type-là, il y avait des barrières de partout. Ceux qui ont misé sur lui, parce qu'en fait, il a un taux de réussite d'arriver sur base, c'est les Astros, et ça s'avère payant. A l'époque, c'était les Oakland Athletics qui avaient fait ça. Et c'est un principe qui, depuis la sortie de ce livre-là, a été repris par pas mal d'équipes. Mais encore, faut-il savoir bien le faire. C'est ça. Et personne ne l'aura bien fait, quoi. Alors, ce n'est pas Clint Eastwood, le réalisateur. Lui, il a produit un autre film, une nouvelle chance, qui est en réponse à Moneyball, parce que lui, il fait partie de ses conservateurs qui pensent que la sabermétrie n'a pas sa place dans le baseball, le stratège en français. C'est ça. Et effectivement, les Astros ont utilisé la sabermétrie au niveau des lanceurs. C'est-à-dire qu'il y a deux lanceurs qui ont été signés l'hiver dernier. Charlie Morton, qui pensait mettre un terme à sa carrière. Et Brad Peacock, qui pensait devoir aller en Chine s'expatrier pour trouver un nouveau job. Et les Astros ont signé ces deux mecs-là. Pourquoi ? Parce que ce sont deux joueurs qui ont des types de lancers et qui sont habitués à lancer sur des prises de zones bien spécifiques. Sur des zones, par exemple, bien spécifiques. Voilà pourquoi ils ont été choisis. C'est ce que tu as dit. Ce n'est pas pour leurs caractéristiques sportives. C'est parce qu'ils ont un intérêt stratégique au niveau de leur lancer. Je ne sais pas si c'était clair, mais voilà, la sabermétrie, c'est ça. Effectivement, c'est choisir des joueurs offensivement qui vont souvent sur base. Et L2V est petit, donc la zone de prise est plus petite que d'autres. Donc, il a plus de chances de se retrouver sur base. Voilà. Rien n'est laissé au hasard, justement, dans ce recrutement. Et ce que j'ai lu, c'est que dans l'article que j'ai lu, le journaliste permet de demander qu'est-ce qu'il en est du côté humain, en fait. Parce que du coup, si on ne regarde plus que les statistiques, en gros, c'est des robots. On n'a qu'à aligner des robots. Et en fait, il disait que, justement, rendez-vous compte du côté humain des Astros. C'est une équipe qui joue en équipe, c'est le cas de le dire. Et le front office s'occupe très, très bien de ces joueurs qui sont choyés au possible. Et la part d'humain n'est pas enlevée. On fait une équipe comme ça parce que ce n'est pas humanisé, quoi. Les Red Sox utilisent beaucoup la sabermétrie. Les Dodgers aussi, ce sont les deux plus grosses masses salariales avec les Yankees. Trois équipes que les Astros ont battues, d'ailleurs, cette année. Ce sont deux des plus grosses équipes, les Red Sox et les Dodgers, qui utilisent les sabermétries. Et ça ne fonctionne pas forcément à tous les coups. Donc oui, la sabermétrie, c'est bien. Mais derrière, il faut être sûr que les joueurs, enfin, que ça matche sur le terrain tous les soirs. Il y a l'exemple de Théo Epstein aussi à Chicago, l'ancien de Boston, qui a migré aux Cubs, qui ont été l'année dernière, qui, lui, ce n'est pas uniquement la sabermétrie, mais c'est un des bons managers. Moi, ce que j'aimerais te demander, c'est… Bon, voilà, tu es fan des Astros. Pourquoi… Enfin… Pourquoi tu ne restes pas dans ton coin, juste en te disant, je suis fan des Astros, je vais me mater mes petits matchs, en streaming ou quoi ? Non, toi, tu prends l'initiative de lancer un compte Twitter, et tu bosses, tu alimentes le feed. Qu'est-ce que, toi, ça te représente en tant que temps ? Et surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cet investissement personnel ? Moi, je pense que le baseball, en France, il a un potentiel immense qui n'est pas exploité. Le foutu est, il y a dix ans, personne ne regardait ça, pour se dire les choses franchement. W9 a eu la bonne idée de récupérer les droits pour trois fois rien. On leur a même… Je crois que la NFL leur a quasiment donné les droits. Ils ont commencé à diffuser une fois par semaine, un petit résumé de 30 minutes, et puis un match de temps en temps, jusqu'au Super Bowl. Binsport a senti le coup venir, ils ont acheté les droits. Maintenant, c'est quasiment institutionnalisé dans la vie sportive française. On voit des clubs… Moi, j'habite en Bourgogne, on voit des clubs poussés de partout. Même dans des petites villes de 20 000 habitants, il y a un club, donc ça pousse comme des champignons. Tout le monde fait du foot US. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à en faire, puisque c'est un super sport. On apprend beaucoup en termes de collectifs, et puis en termes humains. Mais je pense que pour le baseball, c'est la même chose. Si un match de foot américain… C'est aussi très long, ça dure en général trois heures, un match de foot US. Si un match de foot US s'intéresse, un match de baseball, ça intéressera aussi fortement. Et ça intéressera les spectateurs, ça intéressera les amateurs de sport, mais aussi les grosses boîtes pour leur diffusion de publicité. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Donc, de tenir informé d'une passion les amateurs de sport US, puisque principalement en abonnés, moi, je n'ai que des fans de sport US. Je trouve ça plutôt sympa. Et intéressant de le faire. Ça permet de partager, d'échanger. On pose beaucoup de questions, moi j'y réponds. Voilà, ça me fait plaisir de le faire. Ça, c'est cool, c'est cool. Et du coup, tu ne l'as pas dit, il me semble, mais Binsport a les droits de la MLB. Oui. Et diffuse des matchs régulièrement dans la saison. C'est ça. Et c'est un petit peu encore confus la programmation. Ce n'est pas très régulier. Néanmoins, ça mérite d'exister. Et quand on regarde sur Twitter les annonces du compte MLB Extra, il y a du monde qui sollicite le baseball. Je me rappelle, ça passait aussi sur ESPN America pour ceux qui avaient le câble. Et systématiquement, tous les jours, vous avez le droit. C'est... Je trouve le baseball vraiment... C'est pour moi le mot qui revient le plus. C'est convivial, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai une autre question aussi pour le baseball. Si tu devais me dire, c'est quoi d'être fan des... Quelles sont les partenaires liées ? Est-ce que vous avez une équipe rivale, mythique, un ennemi, comme par exemple le PSG, les Pôle web ? Quelles sont les partenaires d'un fan des Astros ? Est-ce que vous avez un style de ralliement ? Est-ce qu'il y a une façon de danser, une façon de vivre ? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que la culture Astros ? Bon, et... Alors, Texas, il y a une fraternité qui existe entre quasiment tous les et tous les Texans. Donc, il y a une rivalité avec les Rangers du Texas. C'est l'équipe de l'agglomération de Dallas qui est en fait la cinquième ville. Houston, c'est la quatrième ville. D'ailleurs, c'est le surnom de la ville de France, l'Arger City. Donc, c'est... Voilà, c'était juste pour réglifier ça. Mais c'est une petite guerre entre Dallas et Houston sans doute aussi. Donc, la rivalité la plus importante, c'est avec les Rangers. Mais en même temps, ça reste plutôt sympa parce que les deux équipes, jusqu'à il y a peu, n'avaient encore pas gagné de titre. Donc, il y avait une sorte de fraternité dans la médiocrité. Mais maintenant, on en a un, pas eux. Donc, ça sera plutôt sympa pour le futur, pour les futures années. Donc, les fans des Astros, quand les Astros ont vu le jour... Donc, il y a eu trois ans où, effectivement, les Astros s'appellent les Colts. Mais ensuite, ils ont changé en Astros. Et ils ont inauguré, en 1965, l'Astrodome, qui était la première salle au monde couverte pour accueillir du sport. Et c'était, à l'époque, une salle extrêmement moderne, climatisée, qui pouvait également être modulée pour du foot US, pour du basket. Et on y retrouvait un immense mur. C'était un immense mur de lumière avec des jeux de lumière. Donc, tout était nouveau. Et Houston, en fait, les Astros étaient médiocres. Mais ils avaient le terrain, en tout cas, on va dire la structure pour accueillir du baseball, la plus moderne et la plus sympa aux Etats-Unis. Donc, ça leur donnait un petit côté... Vous n'êtes pas bon, mais on aime bien venir jouer chez vous. C'est ça un peu le ressenti. Donc, les fans des Astros sont plutôt des... sont plutôt bon esprit, bonne ambiance. Il y a vraiment pas de... On est loin, très loin, de ce qu'on peut voir entre les Red Sox et les Yankees sur la Côte Est. Donc là, c'est effectivement du même équilibre que PSG Marseille. Un autre mot, cette fois-ci, sur l'avenir. Comment tu l'envisages, l'avenir de Houston ? Est-ce que tu penses que vous allez rester compétitif pendant quelques années ? Est-ce que tu as peur que la Free Agency vienne casser tout ce travail avec des joueurs qui vont chercher des plus gros contrailleurs ? Parce qu'on sait que Houston est un club, les Astros historiquement, qui font des économies sur les contrats, qui ne dépensent pas énormément de masse salariale. Comment tu vois les 5-6 prochaines saisons ? Alors, les Hoyers ont gagné en 60 et 61, les Rockettes en 94-95, les Dynamo en 2006-2007. Donc, on gagne toujours en doublé, back-to-back. Donc, on gagnera l'année prochaine, ça c'est sûr. Vous pouvez l'inscrire quelque part, on gagnera l'année prochaine. Donc, le week-end dernier, au NLB, il y avait eu les Winter Meetings. Donc, les joueurs, les agents libres, les agents des joueurs, les managers générales des franchises se retrouvent à Orlando pendant 3 jours, et ils discutent entre eux. Donc, ils sont organisés des échanges ou des signatures d'agents libres. Alors, c'est ce qui a permis, par exemple, aux Yankees et aux Marlins de mettre en place le transfert, je ne veux pas dire du siècle, quoi que, au fur du siècle est trop récent. Mais voilà, Jean-Carlo Stanton qui passe des Marlins aux Yankees. Donc là, on est sur du très, très lourd sur le papier. Donc, nous, ça nous a permis à Astros de signer deux releveurs, Joe Smith et Hector Randon, qui sont, là aussi, deux releveurs qui ne sont pas forcément connus, réputés, adulés, mais qui ont une spécificité, c'est qu'ils rentrent complètement dans la stratégie de la cybermétrie des Astros, au niveau de leur bullpen. Voilà, c'est deux mecs qui sont des parfaits fit pour l'Astro. Donc, on ne peut pas faire plus, étant donné qu'on a déjà des stars à quasiment tous les postes. Donc, du coup, et puis, nous remplaçons aussi. Nous remplaçons pour être titulaires ailleurs. Donc, voilà, on a déjà une très grosse équipe. On a une équipe de lanceurs partants qui est très productive, qui est, je pense, la meilleure même en MLB. Et on a un bullpen qui va être renforcé avec deux signatures. quelconques, mais qui, en fait, sont deux très bonnes signatures. Donc, je pense qu'on sera encore compétitifs dans le passé. L'an prochain, pardon, je pense qu'on gagnera l'an prochain encore les grosses avaises. Je suis optimiste, mais j'aime ça. J'aime ça, et je pense qu'on... Et de finale, Astros-Yankees en American League, ça serait sympa. Je pense que l'audimat, là, il va exploser, là. Je rejoins juste ce qui a été dit tout à l'heure. Fox News, Fox TV, pardon, a véritablement pourri les Astros pendant la durée des playoffs. C'est-à-dire qu'eux voulaient absolument avoir une finale Los Angeles-Dodgers contre New York Yankees. Et je comprends, au niveau 10 mètres, ça aurait été un carton. Mais avant ça, face à Boston, c'était la même chose. Parce qu'eux rêvaient d'un truc, c'est d'avoir un Boston-New York, donc un PSGOM pour transposer ça aux rivets. Pardon. Pardon. Donc, du coup, on a véritablement... On a senti aucun engouement de la part de Joe Buck pour les Astros pendant ce World Series. Mais bon, ça, on connaît tout son particulier. On va finir avec un instant promo. Donc, du coup, toi, tu es principalement actif sur Twitter. Tu viens de créer aussi le compte Instagram. Ça s'appelle Astros France. Donc, je vous encourage tous à le suivre. De toute façon, je ferai des stories régulières pour reparler et remercier tous les intervenants ce soir. Est-ce que tu peux faire l'instant promo de ce que tu fais ? Voilà. Tu as quelques secondes pour parler de ça. Ouais. Donc, là, pour le moment, c'est la off-season en baseball. Donc, il ne se passe pas grand-chose, à part le Winter Meetings, dont on a pu parler de quelques échanges. Le but de cette phase-là, ce n'est pas forcément de faire du live toute la nuit. C'était le cas en play-off. Mais ça ne part pas avec le cas pendant la saison, parce que la saison est beaucoup trop longue. Donc, j'ai aussi une vie sociale en France. Donc, se lever à une heure du mat ou deux heures du mat, tous les jours, ça va être compliqué. C'est plus simple pour le... Tu rigoles, mais c'est plus simple pour les Rockettes. C'est... C'est pareil, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, du coup, ça va être beaucoup d'analyses, beaucoup d'infos sur les Astros, sur la vie du club, sur des petites anecdotes sur chaque joueur, parce que le baseball, c'est ça. C'est aussi de la superstition. C'est aussi des petites anecdotes. C'est aussi relever des statistiques. Pour ceux qui aiment les maths, le baseball, c'est le top. Il y a des statistiques qu'il y en a dans tous les sens. Il y en a à profusion. D'ailleurs, la sabermétrie, c'est ça, en fait. C'est des maths par-dessus des maths. Donc, voilà. Si on aime le baseball, si on a envie de découvrir le baseball, je crois que la meilleure entrée, c'est Astros de Houston, parce qu'il y a des joueurs qui sont sympas, qui sont jeunes, qui ont l'os Coréa. George Plonger, on en a parlé. George Plonger, tu l'as en photo de couverture sur le magazine. Donc, lui, il a été formé dans les ligues mineures affiliés au Astros. Il est devenu un Astros. En début des playoffs, il n'était pas très bon. D'ailleurs, certains journalistes lui demandaient à AJ Hinch, le coach, de le mettre sur le banc. Il a refusé. Et il a fait des World Series de folie. Il a battu des records. Donc, c'est ça aussi le baseball. C'est suivre des mecs qui ont du mal, mais qui se reprennent. La saison est très longue. La saison, c'est six mois. Donc, voilà. C'est le baseball. Merci d'avoir prêché pour les Astros. Mais si vous débarquez dans le monde du baseball, vous pouvez vous intéresser aux Yankees. Les Yankees qui ont une équipe de malade. Alors, vous pouvez aimer les deux, mais aimer plus les Yankees. Est-ce que tu as un site internet ? Non. Alors, attention, ce n'est pas péjoratif. Tu ne fais que les réseaux sociaux. C'est déjà énorme. Donc, quand tu fais tes analyses, tu profites justement de l'ouverture de Twitter à 280 caractères ou tu retweets, tu orientes vers des analyses en VO ? Non, 280 caractères, c'est plutôt pas mal. Pour le moment, c'est que du tweet. Instagram, je vais m'y mettre aussi. C'est évident. Bien sûr, Rockets Motion France, les Astros sont supérieurs aux Yankees. D'ailleurs, je crois qu'on l'a encore prouvé cette année. On le trouvera encore l'an prochain puisque Stanton, ça reste du flanc. On l'a vu de toute manière. Ah, on en reparlera, bien sûr. Il n'y a pas de souci. On refera un live où tu devras te mettre à genoux en disant que voilà, en 2018, c'est les Yankees. Je me suis trompé. Il n'y a pas de souci. On refera ça. Avec le middle of the order, c'est mort pour l'American League. Terminé, quoi. J'espère que Stanton sera plus productif aux Yankees qu'aux Marlins. Parce que c'est sûr que ça fait 59 au Marlins, mais derrière, ça fait 59 victoires. On ne demande pas aux gens qui nettoient le parking avant s'il est assez productif parce qu'il faut devoir aller chercher quelques balles. C'est sûr que le jour où les Yankees jouent à San Francisco, il va y avoir quelques balles dans la baie. C'est évident. En tout cas, je te remercie énormément. C'est bon. N'attendez pas vraiment à un tel puits de science ce soir. Vous ne pouvez pas savoir le kiff que c'est de pouvoir vous parler, de pouvoir échanger à ce soir. C'est énorme. Et je me languide de pouvoir poster cette vidéo sur YouTube. Vraiment, je suis extrêmement heureux d'avoir fait ta connaissance, Guillaume. Et écoute, si tu veux intervenir n'importe quand, tu sais que page 23, tu es ouvert. Eh bien écoute, merci à toi. C'était sympa. Et puis, hâte de voir ce qui va être dit sur les Rockets. Retour à l'NBA. Et puis, on va garder les Texans qui sont l'équipe la plus jeune pour la fin. Donc, du coup, je te dis au revoir et je passe à Rockets Nation. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Alors, du coup, est-ce que Rockets Nation France est là ? Ils sont là. On les ajoute. On va voir si on a le temps de faire tout ça en un live. Sinon, au pire, on en collera un deuxième pour laisser la parole aux Texans. Donc, j'attends la réponse de Rockets Nation. Il y a marqué collection. Et là, vous allez voir arriver un fan des Rockets. À quoi ça ressemble un fan des Rockets ? Attention. Écran noir suspense. Allo, salut. Tu m'entends ? Ouais, on t'entends, mais on n'a pas de visuel. Ouais, je suis désolé. Mon téléphone, il est cassé, en fait. Je suis désolé. On est cassé. Écoute, nous, on ne juge pas. On n'est pas raciste. Voilà. Il n'y a pas de problème. On va devoir se contenter d'un écran noir. Les gens vont pouvoir... C'est magnifique. Surtout quand je ne parle pas. Je suis tellement beau. Donc, est-ce que tu peux te présenter, toi qui es timide et qui invente l'astuce du téléphone cassé pour ne pas te montrer ? On t'a reconnu. On t'a grillé. Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Non, il faut que j'allais le faire réparer un petit peu. Ouais, donc en fait, je suis fan des Rockets depuis maintenant... Depuis 2012, donc maintenant depuis 5-6 ans. Donc, avant, je suivais l'NBA régulièrement, mais sans avoir de préférence d'équipe. Et après, je suis tombé sur un joueur. Donc, James Harden. Voilà. Et après, j'ai commencé à kiffer les Rockets en même temps. Très beaucoup de supporters des Rockets, je pense. D'accord. Donc, du coup, en 2008, est-ce que... Comment dire ? Est-ce que tu... Avant d'être vraiment ciblé sur les Rockets, est-ce que tu suivais d'autres équipes ? Non, je suivais des joueurs comme... Pardon, Kobe. Kobe fait partie des joueurs qui m'a fait pousser à kiffer l'NBA. D'accord. Et après, James Harden. Et ensuite, les Rockets. Est-ce que je peux te demander ton âge, si ce n'est pas distribué, qu'on n'arrive pas à te voir, on ne peut pas savoir ? Yes. Donc, j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Écoute, c'est cool. Je suis étudiant en école de commerce. Ouais. Et à côté, je passe aussi... J'enchaîne les petits boulots. Alors, et du coup, tu es fan des Rockets. Donc, la même question que j'ai posée tout à l'heure aux responsables des Astros. Là, je vois qu'il ne reste plus que deux minutes pour couper ce live. On enchaînera avec un deuxième. C'est pas grave. Tout le monde se reconnectera. Même si on est coupé, je t'invite à te reconnecter pour qu'on continue. Donc, ce qui t'a fait que tu t'es dit, ben voilà, moi, je suis fan des Rockets, mais j'ai envie de partager ma passion sur les réseaux sociaux. Je vais créer un compte Twitter. Et maintenant, tu en es à 2500 abonnés, je crois. Donc, ce qui est énorme. Je trouve ça énorme. Est-ce que c'est ça ? Le cheminement de... Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, voilà. Depuis 2012, je me lève toutes les nuits, tu vois, pour... Pour matier les games. Donc, c'est un peu crevant dans un moment, mais bon, c'est pas grave. Et dans mon entourage, donc mes amis et tout, donc, qui ne sont pas vraiment fans de l'NBA, je pense, comme tu peux t'en douter. Et donc, en fait, je suis tombé sur Twitter il n'y a même pas un an. Donc, en février dernier. Et je voulais tout simplement faire partager ma passion avec d'autres fans. Et voilà, passer les nuits pas tout seul cette fois-ci. Ce serait plus simple et plus sympa. Du coup, tu es présent aussi sur Instagram, évidemment. Est-ce que Twitter, c'est la plateforme privilégiée ? Ouais, Twitter, c'est la plateforme principale, on va dire. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as sur un live game ? Est-ce que tu fais autre chose ? Tu fais des analyses ? Ouais. Tu as un site internet aussi où on peut retrouver des résumés ou tu te contentes de tes réseaux ? Non, non, il y a plusieurs choses sur mon Twitter. Donc, je mets plutôt des infos, des stats. Je fais des articles aussi, je ne sais pas si tu as dû le voir. Sur mon site, des articles pour chaque match. Même si en ce moment, je suis un peu moins dispo à cause de mes partiels dans mon école. Mais non, je fais des articles pour chaque match, pour ceux qui auraient raté le match. Et donc, comme tu as dit, des live tweets et aussi des live Periscope pour pouvoir échanger avec mes abonnés. Il nous reste 5 secondes, on va couper et on revient dessus. Donc, on est de retour. On va voir, j'attends que tout le monde se reconnecte. Pour reprendre avec NBA Nation France, qui est présent sur Instagram, Twitter principalement. Hop, on va faire une demande d'ajout. Je pense, tout le monde revient, c'est cool si tout le monde suit. Connexion. Et attention, un fan des roquettes, ça ressemble à ? Ah ben, toujours rien. On ne sait pas, on ne sait pas, on n'a pas du tout. Pour répondre à Tim, il est enregistré le live, j'ai mis partagé. Donc, je pense qu'il doit arriver incessamment sous peu. On n'a jamais test sur le live. Donc, ça serait con vraiment qu'on n'arrive pas à réaliser le live. Du coup, on va continuer sur les requêtes. Je t'ai demandé ton application sur le réseau. Combien de temps ça te prend ? Comment ça marche quand tu es sur Twitter ? Est-ce que tu es de long dessus ? Est-ce que tu attends juste les notifications ? Est-ce que vous êtes plusieurs à gérer la page ? Comment ça marche ? Non, je suis tout seul à gérer le compte. Combien de temps ça me prend ? Je dirais déjà toute la nuit, quand je me lève à 3h pour regarder les matchs et après commenter le match en direct. Et après, jusqu'à 6h. Et après, pendant la journée, je suis un peu moins actif à cause des cours, à cause du taf, etc. Mais c'est surtout la nuit que je suis actif. Toi, tu fais ce que tu veux de ta vie. Nous, ça ne nous regarde pas nos requêtes. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots, à ta façon bien sûr et sans pression, ce qui est pour toi le… qu'est-ce qu'on fait pour… qu'est-ce qui fait qu'on appartient à la Roquettes Nation ? Si tu as choisi ce titre-là, c'est que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une raison d'appartenir à une nation, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui fait que tu es fan des Roquettes ? Quel est le signe significatif, le signe d'appartenance à cette nation des Roquettes, selon toi ? Est-ce qu'il y a une culture Houston ? En France, je dirais que c'est surtout un fan de James Sardine parce qu'en France, les Roquettes, avant l'arrivée de James Sardine, c'était un peu moins médiatisé. Enfin, il y avait moins de… je ne connais aucun fan des Roquettes actuelles français qui soutenaient les Roquettes avant l'arrivée de James Sardine. Donc, avant tout, c'est un fan de James Sardine, je pense. Et après, j'ai choisi Roquettes Nation, tout simplement, parce qu'il y avait un autre compte Roquettes France et je voulais prendre un autre type de compte, tout simplement. D'accord. Et ta communauté, comment tu l'as déclaré ? Est-ce qu'ils sont assez actifs ? Est-ce qu'il y a des clashs de temps en temps ? Des échanges de visions variées ou vous êtes tous plutôt unanimes ? C'est plutôt convivial ? Est-ce que vous êtes tous objectifs sur les Roquettes ou il y en a qui n'arrivent pas à être objectifs et ont très mal été faites, par exemple ? Non, je dirais que la majorité de mes abonnés sont des vrais fans. Il y en a pas mal qui se lèvent la nuit. Je trouve ça assez sympa d'échanger avec eux en plein milieu de la nuit. Après, il y a une autre partie de mes abonnés qui ne sont pas trop fans des Roquettes, qui sont plutôt là pour clasher, comme tu dis. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais les Roquettes, c'est plutôt une équipe appréciée. Mais il y a aussi un extrême, on va dire, où il y a beaucoup de haters, notamment à cause de plusieurs facteurs, comme James Harden est un piètre défenseur. C'est l'arrivée de Chris Paul aussi, je pense, qui a attiré pas mal de haters aussi, non ? Pas trop, non. Chris Paul, c'est un joueur plutôt apprécié, mais c'est surtout James Harden qui… En fait, au niveau de ses fans, il y a vraiment les extrêmes, c'est les gros fans et les haters, on va dire. Et surtout sur chaque post que je poste, il y a à chaque fois un petit commentaire qui tacle les Roquettes sous Harden. Mais après, tu passes à côté et tu traces ta route. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu saurais me dire à peu près combien vous êtes devant votre équence télé en live et derrière Twitter pour chaque match des Roquettes ? Vous êtes quoi ? 5-6, une dizaine ? Je dirais une bonne dizaine, une bonne quinzaine, je pense. Ouais. Donc, c'est vraiment sympa. Et après, c'est un petit peu chaud quand même parce que les matchs des Roquettes, c'est souvent à 4h. Du coup, voilà. Donc, pour les matchs à 2h, il y a plus de monde, on va dire. D'accord. Et pourquoi ? C'est une question bête, parce que moi, je suis beaucoup plus âgé que toi. Du coup, pour le coup, pourquoi faire ce choix de regarder le match en direct et pas tranquille sans le Ligue Pass après ? Genre, tu passes ta nuit tranquille. Et c'est pareil, le match, si tu te coupes du truc… C'est ce qu'on me pose souvent. C'est la question qu'on me pose souvent. Non, mais je trouve ça beaucoup plus sympa de regarder en live pendant les moments chauds. Tu vibres derrière ton équipe. Et non, je trouve ça plus sympa. Parce qu'après, en plus, si tu regardes le match le lendemain, tu fais souvent spoiler le score. Donc, c'est un peu moins qu'il faut. Très, très bonne réponse. Est-ce que j'ai fait le tour des questions ? Je vais te poser… Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot ? Voilà, on va parler de l'actualité. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la saison en cours ? Déjà, on va faire un petit topo, là, maintenant, sur les 30 premiers matchs. Je crois qu'il s'est joué à peu près 30 matchs. Ouais, c'est ça. Un peu moins, peut-être. 29. Faire ton bilan sur ces 29-30 matchs du début de saison. Et après, te dire ce que, toi, sont tes attentes en tant que fan de Houston. Et comment tu envisionnes la fin de la saison ? Objectivement, j'ai bien dit. Objectivement. Donc, c'est quand même une grosse perte. Donc, quatre défaites face à des équipes, on va dire, de milieu de tableau. Donc, on aurait pu faire encore mieux. Mais j'ai vu la stade passer. C'est le meilleur départ des Rockettes depuis l'année 1993-94. Donc, l'année où on a été champions. Je ne dis pas qu'on va être champions, mais voilà. Donc, c'est un très bon départ avec une collaboration de James Sardin-Paul qui marche parfaitement. Il y a pas mal de doutes autour et… Rockettes champions, évidemment. Bah, on verra. Mais le plus dur, ça va être de sortir les Warriors. Qui sont dans la même conférence que nous. Donc, on verra bien au final de conférence. Mais les Rockettes ont vraiment leur chance cette année. Très bien. Donc, bienvenue sur la télé Mauvaise Voix. Puisque dans Castros France, comme tu le dis, ils viennent de dire Rockettes champions. C'est magnifique. Et donc, du coup, c'est vrai que la venue de Chris Paul était pas mal critiquée. Et même moi, le premier, je me rappelle, quand il y avait le trade, j'avais fait un espèce de live. Là, on était trois ou quatre à discuter. Et j'avais dit que ça ne pouvait pas bien se passer. Eh bien, écoute, comme tu le dis, le record me met un gros tacle dans la mâchoire. Et pour l'instant, ça se passe très, très bien. Parce qu'en fait, moi, ce que je craignais, c'était le fait que D'Antoni venait de faire passer James Harden sur le poste 1. Et derrière, il y a un des meilleurs postes 1, même si je déteste Chris Paul. Et du coup, je pensais que ça allait mal se passer. Et bien, en fait, c'est très, très bien géré. Vraiment, Mike D'Antoni est un super coach, je trouve, cette saison. Et qui mérite le titre de coach de l'année. Est-ce que tu peux nous parler de cette alimentation de Chris Paul ? Qu'est-ce que ça a changé sur le jeu ? Est-ce que tu avais peur avant qu'il vienne ? Je vais t'avouer que quand ils ont annoncé le transfert de Chris Paul à Houston, j'étais assez... Bon, j'étais content, bien sûr, parce que Chris Paul, c'est quand même le meilleur meneur gestionnaire de la ligue. Je vais dire ça comme ça, sinon je vais me faire taper sur les droits. J'étais assez sceptique parce que, comme tu disais, Arden était repositionné en 1 la saison dernière. Et là, il recrute un poste 1, donc c'était un peu délicat. Mais après, il ne faut pas oublier quand même que James Harden, de base, durant toute sa carrière, que ce soit à OKC au début et à Houston depuis 2012, c'est un arrière-shooter. Donc ça, il ne faut pas oublier aussi qu'il fallait prendre en compte ça aussi. Et oui, il y a pas mal de gens qui doutaient. Tu n'étais pas le seul. Il y avait plusieurs médias français qui doutaient de la collaboration entre les deux. Et pour l'instant, ça marchait parfaitement parce que, tu vois, c'est deux joueurs avec un gros QI basket et qui sont vachement intelligents pour collaborer. Et c'est deux joueurs aussi qui veulent absolument avoir leur bague. Après, tu avais une question. Je ne sais plus, c'était quoi déjà ? C'était la suite. Je ne t'ai pas entendu. Il y avait une coupure. C'était comment tu envisages la suite de la saison ? La fin de la saison ? Pour l'instant, au début de saison, on avait un calendrier plutôt facile. Là, ça a commencé à enchaîner les gros matchs. Donc non, moi, je me vois toujours dans le top 2 de l'Ouest. Je vois quand même les Warriors nous rattraper en fin de saison, peut-être, parce que la rotation à cet joueur de Mike Duttony, c'est un peu risqué. Je vois les Warriors nous passer devant, mais l'important, c'est d'aller loin. C'est l'objectif de cette saison. Du coup, est-ce qu'il y a une équipe que vous redétez le plus ? Est-ce que pour toi, le grand méchant loose, ça reste clairement Golden State ? Est-ce que tu crois que c'est la seule équipe qui peut vous mettre des bâtons dans les roues ? Ou est-ce qu'il n'est pas à exclure une surprise ? Par exemple, vous tombez entre les Spurs, qui peuvent sortir de nulle part. Ou, je ne sais pas, un parcours un petit peu à Dallas, sorti par Utah, alors qu'ils avaient fait un début de saison fantastique. Est-ce que pour toi, l'ennemi numéro 1, ça reste Golden State, et c'est les seuls qui peuvent vous empêcher d'être champion ? Clairement, c'est Golden State. Après, il y avait les Spurs, il y avait le Thunder aussi, qui me faisaient un peu peur cet été, avec les gros recrutements de Melo et de Paul George. Mais là, il commençait un peu à galérer le Thunder depuis le début, avec Westbrook qui croque un peu, on va dire. Et ouais, franchement, il n'y a que Golden State qui me fait peur pour l'instant. Après, ce qui pourrait empêcher les Rockets d'atteindre la finale de conférence face aux Warriors, ce serait une éventuelle blessure. Et voilà, c'est vraiment le seul problème qui peut nous arriver. Et moi, du coup, j'ai une question un petit peu plus technique. Alors, je ne sais pas, on n'est pas entraîneur là ce soir pour discuter de tout ça, mais c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Moi, je pense, enfin, donne-moi ton avis, mais que s'il y a une équipe qui peut rivaliser au même jeu que Golden State, la même façon de jouer, c'est Houston. Parce que vous êtes l'équipe qui tire le plus à trois points. Vous n'êtes pas des manches en plus. À l'intérieur, pour moi, vous êtes beaucoup plus costaud. Je vois un Clint Capella beaucoup plus costaud. En défense aussi. Enfin, je ne vois pas. Vous êtes inquiet, je suis d'accord. Mais tactiquement, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer. Et si c'est la finale de l'Ouest, vous pouvez créer une surprise. Est-ce que toi, tactiquement, tu vois ça jouable ? Ou tu te dis, bon, c'est parce que je suis fan des Rockets que je vois ça gagnant ? Parce qu'objectivement, tu te dis, non, il y a un coup à jouer. Cette saison, jamais, quoi. Non, non, il y a pas mal de fans des Rockets qui disent, voilà, les Rockets, ça va taper les Warriors en finale de conférence. Mais moi, j'essaie de rester un maximum objectif. Et je me dis quand même que les Warriors, c'est quand même quatre all-stars dans l'équipe. Et c'est aussi une équipe qui est habituée au play-off aussi. Parce que les Rockets, ce n'est pas trop habitué au play-off. L'époque de James Harden à Houston, c'est un tour, deux tours. Il a fait une fois au final de conférence, mais il n'a pas une grosse expérience. Et puis, c'est aussi la première année de Chris Paul Arden, de l'arrivée de Tucker, de Mbappahouti, etc. Les Golden State, il y a quand même une continuité dans leur équipe. Ils sont assez réguliers, ils font très peu en play-off. Et après, les Rockets peuvent vraiment… S'ils ont l'avantage du terrain, par exemple, je ne sais pas si tu connais le fonctionnement, il faudrait qu'on arrive premier et les Golden State Warriors deuxième. Si on a l'avantage du terrain, c'est-à-dire les deux premiers matchs sont à Houston, au Toyota Center. Et je pense que là, on peut vraiment avoir un vrai avantage. Commencer à Oakland chez eux, c'est très compliqué. L'éventuel match set se jouerait à Houston et c'est vrai que c'est un atout non négligeable. C'est ça, oui. Du coup, j'ai une question que je n'ai pas posée à Astros France tout à l'heure, malheureusement. Est-ce que tu étais déjà rendu à Houston ? Est-ce que tu es déjà allé sur place pour voir un match en live ? Non. C'est mon rêve depuis toujours, enfin depuis que je suis fan des Rockets, bien sûr. Et par contre là, dans une semaine un peu plus, je vais voir Rockets Celtics au City Garden. D'accord. Donc c'est la première fois que je vais voir les Rockets en vrai. Je suis vraiment impatient. Alors les Rockets, c'est bien, mais tu vas surtout voir Kyrie Irving en vrai. Et vous savez, si vous ne savez que Kyrie Irving... Les deux meilleures équipes de la ligue. C'est l'idol. Kyrie, c'est l'idol. Donc ta mission, tu es missionné. Pour avoir participé à cette émission, tu es missionné. Déjà, un, de changer ton portable qui n'a plus d'écran. Deuxièmement, tu peux ramener une paire game used de Kyrie IV. Bien sûr, c'est obligatoire. Ça fait partie du jeu. Donc ça marche. Donc du coup, là, j'aimerais qu'on te laisse un petit peu quelques secondes pour faire un petit peu ton promo de ton compte Twitter, des différents comptes sur le réseau et de ton site. Est-ce que, voilà, je te laisse libre parole pour nous dire ce à quoi on doit s'attendre sur ton site. Est-ce que tu as en tête des petits projets, même si ce n'est pas encore bien mûr, tu peux nous lâcher quelques brides. Par exemple, j'ai vu que les Spurs et les NYX, pareil, NYX Nation et Spurs Nation ont organisé des voyages. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente ? Est-ce que c'est possible à ton échelle ou est-ce que tu as besoin d'être renforcé par d'autres personnes ? Est-ce que c'est le moment pour te faire aider dans ce cas-là ? C'est ton moment libre. Je te laisse parler. Donc, du coup, j'ai un compte Twitter et Instagram qui s'appelle Rocket Nation France. Donc, sur Twitter, c'est Rocket Nation FR. Et comme projet, je ne vais pas te dévoiler encore parce que j'ai un gros projet en cours, mais ce sera autour d'une marque de vêtements, on va dire, autour de Rocket Nation France. Après, il faut que je fasse une étude de marché et tout. Enfin, tu t'en doutes bien. Donc, ça va. Il faut que j'attende un petit peu. Et après, concernant les voyages, j'avais déjà tenté cet été avec Sport US Travel, qui est une agence de voyage pour les sports aux États-Unis. Et j'ai fait une annonce et il y a pas mal de participants, mais trop peu, parce qu'il fallait 300 pour partir au Teddy Garden dans une semaine. Donc, on n'était pas assez pour faire ce voyage. Mais j'aurais vraiment voulu. Du coup, j'y vais avec les propres moyens. Ouais, il fallait 300 pour que ce soit rentable pour la société. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Je te récupérerais. Peut-être qu'on pourra faire un petit bilan en fin de saison. Ça va avoir cet intérêt de faire un petit live comme ça de 5 minutes pour discuter de la fin de la saison. Sinon, moi, je vais suivre avec attention maintenant la fin de saison de Houston. Vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas pu te voir. J'ai apprécié ton passage. Ça me fait énormément plaisir d'avoir échangé avec toi. C'était vraiment très, très cool. De même. Tu as Thomas Lamy. Donc, du coup, appelle-le. Mets-toi en contact parce que Thomas Lamy travaille à la Hoops Factory d'Evry-Very. Et tu devrais le contacter. Voilà. Ça marche. Tu viens de ma part, c'est cadeau. Par contre, vas-y avec un visage. Vas-y, pas avec un écran noir parce que ça marche. OK, donc apparemment, il y a des petits problèmes de réseau. Mais j'espère que ça va se faire entre vous deux, entre Thomas et toi. OK ? Ça marche pas. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'était très sympa. C'est moi qui te remercie d'être passé. On va passer maintenant au compte des Texans en NFL. Ciao, ciao. Prends soin de toi. À bientôt. Merci à toi aussi. Je suis au courant, Luc, que ça bug un petit peu. J'espère que la version finale sur YouTube, ça sera récupérable. Donc du coup, Rocasse Nation France, ton prénom m'échappe malheureusement. Je sais que c'était Guillaume tout à l'heure pour les Astros. Contact Thomas. Vraiment, contact Thomas au pire. Sinon, j'arrangerai ça après. Donc, on va prendre les Texans qui m'ont fait le plaisir d'attendre jusqu'au bout. Impossible de participer. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était l'angoisse absolue. Effectivement, donc impossible de participer. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas te faire participer. Donc, soit c'est un problème de mise à jour, soit c'est un problème du nombre d'abonnés. Peut-être que tu es trop jeune sur Insta puisque tu as créé le compte là maintenant. Mais je ne peux pas te faire participer. Je suis effondré. En plus, tu attends depuis le début. Je te fais passer en dernier pour te dire que finalement, je ne peux pas te prendre. Du coup, là, pour meubler, en attendant, je vais prendre Tim qui est toujours là. Il va peut-être pouvoir me dire pourquoi on ne peut pas te prendre. Vraiment, je suis dégoûté. Du coup, on peut parler en commentaire, mais ça, ce sera moins facile. On va parler pour les Texans. Tim, on va parler Texans puisque je n'arrive pas à le prendre en ligne. Quand j'essaye d'appuyer sur le bonhomme, là, il y a marqué impossible de participer. Lui, il peut demander une requête aussi. Il peut même essayer de demander une requête. S'il revient en haut de la page de commentaires, il y a normalement un petit truc qui dit qu'il peut demander lui-même le live. Peut-être que ça, ça marchera. Donc, pendant qu'on va parler des Texans, nous, est-ce que tu peux essayer de faire cette manip s'il te plaît Houston Texans pour essayer de participer ? Moi, je le verrai. Si tu demandes à participer, je switcherai et après, on reprendra Tim à la fin pour concler. Peut-être qu'il faut que moi, je ne sois pas en live avec toi. On va tenter ça, on va tenter ça deux minutes, puis après, je te reprends de suite. Donc, du coup, on dit au revoir à Tim. Problème technique, c'est la première, c'est normal. J'avais essayé de me revoir en message privé de voir toutes les options. Rico B1, je me doute que là, on a tué pas mal de batteries là ce soir. Vous êtes 8, 9 à être restés. C'est assez cool. On attend de voir ce que ça va donner sur YouTube. J'ai trouvé le concept de cette émission, écoutez, plutôt cool. Et je suis surpris de voir avec quelle facilité on arrive à échanger. Et vous êtes tous des puits de science. C'est incroyable. Il faut tous qu'on ne soit pas dans notre petit coin et qu'on arrive à tous échanger. Parce que dites-vous que si vous êtes fan comme moi, comme tous ceux qui sont passés là, regardez le nombre qu'on est. Il suffit juste de se connecter. Ça assure vraiment. Merci beaucoup Rico B1. Les Texans, c'est une équipe relativement jeune. Je te le redis, Texans France, est-ce que tu peux essayer de m'inviter ? Tu vois, impossible de participer. J'arrive même pas à cliquer dessus, donc c'est dommage. Merci Rocasse Nation France pour saluer l'initiative. Les Texans, c'est une équipe. La NFL, c'est la dernière arrivée qui a été créée en 2002. Et c'était une expansion team. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une draft d'expansion. C'est qu'en gros, ils ont demandé aux autres équipes de NFL, les 31 autres équipes de NFL, de protéger des joueurs qu'ils avaient sous contrat. Et d'autres qui pouvaient laisser libre de sorte à ce que Houston puisse venir piocher un effectif à partir des joueurs qui étaient restés libres. Un peu ce qui s'est fait, totalement ce qui s'est fait avec Los Angeles et Golden Knights en NHL cet été. C'est comme ça que Pierre-Edouard Belmar, un des seuls français qui jouait à NHL, a fait le saut de passer de Philadelphia Flyers qui n'avait pas conservé son contrat et qui se retrouve maintenant à jouer à Las Vegas au Golden Knights. Merci beaucoup Comix Hoops. Je vous invite tous à voir son boulot. Allez checker ce qu'il fait. Donc du coup, Las Vegas toi, j'ai pas compris. Du coup, je vais reprendre team parce qu'apparemment, je pense que Texans France ne peut décidément pas nous prendre. Tac, 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 on va reprendre team et on verra s'ils se reconnectent. Donc les Texans, ils ont construit leur équipe sur une expansion de draft. Et donc, il faut être honnête, au début, vous pouvez rien attendre d'une équipe comme ça. Ça a été des premières saisons catastrophiques. Et après, du coup, ils ont eu un rookie potterman qui s'appelle David Carr, qui, je pense, a été exposé trop tôt. Il a énormément souffert. Et je pense que c'est très bon de faire démarrer un quarterback comme ça. Je pense que c'est mieux de faire patienter comme ce que font les Chiefs, mon équipe favorite avec Patrick Browns, de faire attendre une ou deux ans sur le banc, sans que vous n'avez pas le choix, et que vous appelez les Cleveland Browns. Et donc, du coup, c'est une équipe qui a eu du mal à... Et surtout, vous avez les Indianapolis Colts de Peyton Manning, à l'époque, sur vous et tout. Je n'arrive pas à te contacter, mais j'ai des cours reconnectés. Écoute, je pense que le problème ne sera pas réglé, malheureusement, pour ce soir. On re-essayera. Il faudra qu'on trouve une solution en privé. On fera un live pour les Texans, où on fera un truc spécial NFL, à l'occasion du Super Bowl, où j'essaierai de venir avec tout le monde. D'ici là, je veux te donner la parole. Parce que franchement, là, je suis... Je crois que tu as patienté toutes les missions pour passer. Et tu n'as pas pu t'exprimer. Mais quand on parle des Texans, on a une proposition de ton compte. Donc, c'est Texans France. Donc là, sur Instagram. Mais il a aussi sur Twitter. Allez le suivre. Parce qu'il se donne beaucoup de plaies. Et il est assez acquis. Et voilà quoi. Et vous pouvez suivre des communautés FR, des gens qui se donnent du mal à faire vivre la passion de leur équipe. Faites-le. Donc du coup, Tim, est-ce que tu peux nous dire, voilà, petit à petit, comment s'est construit cette équipe de Houston ? Avec du coup, cette rivalité forcée avec les Indiana Police Colts. Ils ont réussi à se faire une petite place. Mais on l'a dit tout à l'heure avec André Jotter, ce n'était pas suffisant. Il y a eu l'épisode d'Ariane Foster aussi, le running back, qui finalement n'a duré qu'on peut dire une grosse saison avant d'enchaîner les pépas physiques. Puis il s'est séparé du Super Bowl. Alors, ton ressenti et ton vécu sur l'expérience avec les Texans ? Il y a vraiment un coup à jouer pour les Texans pour réussir à aller au bout. Je disais, en 2012, très très grosse saison, tout le monde voyait les Texans. Donc voilà, il y a Matt Schaub, André Johnson, et comment s'appelle l'autre gars ? Ouais, Ariane Foster qui était donc là aussi en 2012. Il y avait vraiment les chances qu'il y avait un coup à jouer pour les Texans. En gros, après l'épisode Matt Schaub qui s'est terminé, il y a eu un petit passage à vide pour essayer de trouver un remplaçant pour le quarterback. Il y a eu l'épisode Brock Osweiler qui s'est soldé sur un échec les deux saisons précédentes. Et maintenant, on a Deshawn Watson qui arrive en provenance de Clemson, champion université en 2016. En 2016, très grosse performance de la part du quarterback qui était pressenti pour gagner le Iceman Trophy l'année dernière, qui est revenu à Lamar Jackson, sa contrepartie de l'équipe de Louisville. Deux joueurs avec un style vraiment équivalent, très bons à la passe et très bons à la course. J'ai le sentiment, moi personnellement, en regardant un petit peu l'expérience, parce que je suis pas énormément de la NFL, c'est pas vraiment mon dada le football pro, mais de l'extérieur, vraiment le sentiment que Deshawn Watson est la clé pour les Texans, pour se sortir de cette situation un peu encombrante. très similaire en termes de jeu à ce que Teddy Bridgewater a apporté au Minnesota Vikings avant qu'il te blesse, ou Robert Griffin III à Washington avant qu'il se blesse. Donc voilà, s'il arrive à rester sain de corps, ce qui semblait qu'il y a eu un petit passage de blessure récemment, s'il arrive à se conserver à ce niveau-là, il y a vraiment des options pour les Texans. Donc pour revenir sur Watson, c'est un quarterback hybride, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les termes du football américain, en fait c'est un quarterback qui est aussi agile sur des passes longues, courtes, mais aussi à la course, c'est quelqu'un qui est capable de sortir d'une pression défensive, et ça se fait de plus en plus maintenant les quarterback hybrides, et s'il fait une saison en pleine forme, plus l'adhésion de ses erreurs, si on ajoute à ça un retour en forme d'un JJ Watt qui est donc le maître d'oeuvre de la défense, on peut espérer vraiment un net meilleur parcours. On peut analyser aussi les adversaires de la conférence, parce qu'en fait en foot américain, c'est vraiment différent, le calendrier est différent des autres sports majeurs, c'est-à-dire qu'en fait vous avez différentes poules, et vous êtes amené à jouer, il n'y a pas beaucoup de matchs, et vous avez déjà deux matchs, si je ne dis pas deux équipes, face aux mêmes adversaires en fait, de quatre par poule, on a rencontré deux fois d'autres adversaires, donc en fait ça reste dix autres matchs d'autres équipes, donc vous avez joué six fois des équipes, c'est bien, donc vous avez Indianapolis, qui est assez faible cette année, parce qu'ils ont perdu leur quarterback, ils ont récupéré déjà un ancien de New England qui fait du taf, mais on sent que ce n'est pas vraiment ça, surtout au niveau de défense, on a les surprenants de Jacksonville Jaguars, si je ne dis pas de bêtises, il y a les Titans, du jeune contemporain Marcus Martinsa, pour moi la déception de cette année, j'attendais vraiment beaucoup des Titans, donc on sent que c'est une conférence qui est assez fragile, assez étonnée, où chacun aura sa chance l'année prochaine, les intersaisons vont être vraiment clés, les drafts vont être vraiment clés, donc il y a un coup à jouer, et pourquoi pas aller loin pour les Texans. Les Jaguars sortent un petit peu de nulle part cette saison, on ne s'attendait absolument pas à ce que, ils étaient plus attendus la saison dernière, avec leur escouade des Allen, ils avaient trois joueurs, deux receveurs, et un defensive back qui s'appelait tous Allen, qui étaient censés apporter beaucoup de qualités à l'équipe, donc on les a attendus plus l'année dernière, et c'est cette année en fait qu'ils se sont mis à exploser, Black Broadles, qui n'avait jamais rien montré depuis qu'il avait été drafté, a enfin décidé de se réveiller. On attendait les Titans plutôt en haut de la division cette saison, ils sont deuxième avec 8 victoires et 6 défaites à l'heure actuelle, donc voilà, il y a toujours un coup à jouer. Les Colts, on sait depuis une paire de saisons que c'est un peu la pérésina ces temps-ci, les Texans ont moins quoi jouer, c'est pas cette saison là, c'est un peu trop tard, mais la saison prochaine, il va falloir miser sur la ligne offensive, parce que mine de rien Deshawn Watson est habitué à avoir une très bonne ligne défensive avec Clemson, c'est un petit peu moins le cas cette saison, ce qui lui a coûté sa blessure, donc voilà, il va falloir espérer que les Texans chopent des bons choix de draft au niveau de la ligne offensive cette saison. On a compris, le choix va se tourner vers l'amélioration de la ligne offensive, donc là on a parlé pas mal du côté sportif. Moi ce que j'aimerais, et c'est dommage qu'on n'a pas Houston Texans France en ligne, c'est que tu nous parles, donc du coup toi qui est aux Etats-Unis, j'aimerais que tu nous parles, donc depuis 2002, on avait l'institution Dallas Cowboys The America's Team, dans les années 90 avec Broekman et compagnie. Qu'est-ce que ça a changé dans le paysage de Texans, l'arrivée de Houston ? Est-ce qu'il y avait des fans basés à Houston qui aimaient Dallas, on va dire par dépit, puisqu'il n'y avait que cette équipe-là ? Ou est-ce que non, c'est vraiment segmenté, maintenant que nous sommes arrivés, il y a une ré-rivalité entre ces deux équipes ? Comment est le paysage de l'état de Texas avec cette double tête pro ? C'est évident, dans le sport américain, chacun veut sa propre communauté. S'il pouvait y avoir une équipe pro par ville américaine, il n'y aurait aucun problème en termes de « fanatisme », les gens seraient là. Ce ne sont pas forcément des marchés qui valent le coup. Mais c'est clair que chaque grande ville veut son équipe, veut faire partie de cette communauté, veut avoir son identité. Par contre, effectivement, vu que l'équipe est jeune, à l'heure actuelle, on trouve encore des fans de football professionnel au Texas qui sont divisés entre leurs deux passions, notamment chez les plus-eux, entre les Dallas Cowboys et les Houston Texans. Pour un public plus jeune, qui ont toujours connu les Texans, ils vont faire partie des groupes de fans des Texans. Mais voilà, il y a encore des gens qui sont fans de Dallas et des Cowboys. Parce qu'ils ont connu une époque où il n'y avait que les Cowboys pour être fans de football. Après, t'en parlais plus tôt, il y a de très grosses affinités avec le football de l'Université du Texas, avec le football de Baylor, avec le football de TCU, avec le football de Texas Tech. Donc, ça se divise encore plus à ce niveau-là. La présence des Texas Longhorns, donc l'Université du Texas à Austin, est assez prédominante. Et je pense que c'est un marché, en fait, en termes de football, qui est divisé entre ces trois équipes, entre Dallas, University of Texas et Houston. Mais bon, le Texas, au final, est assez grand pour avoir ces trois marchés qui se font compétition sans se marcher sur les pieds, en fait. Le Texas, on le rappelle, c'est grand comme la France. Il n'y a aucun problème pour que ces trois marchés cohabitent tout en étant fructueux, quoi. Et donc, ma question, on rejoint ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses que la communauté texane est plus à fond, est plus investie dans le football universitaire ou pro ? Est-ce que tu penses que les gens, si on leur demandait de choisir entre leurs Cowboys, leurs Tolstans ou leurs Longhorns, Le choix, il serait plus grand, ce qui reste. Ça se complète vraiment, je pense. Même, tu peux te subdiviser jusqu'au lit au football lycéen. On l'avait vu dans la série télé Friday Night Lights, où le football lycéen texan, certains stades de football lycéen sont aussi grands que certains stades universitaires. Donc, il y a vraiment une subdivision, je pense. Et après, ça dépend d'où tu habites au Texas, quoi. Si tu habites dans une ville qui est assez loin de Dallas, tu vas plutôt te tourner vers l'équipe lycéenne, mais tout en gardant une certaine affinité avec l'équipe professionnelle, qui est au sommet de la termine. On a CMS Édition 64, qui est l'éditeur du livre Super Bowl 51 ans de légende, qui nous parle des Houston Oilers. On en a parlé dans la première partie du premier live. On retrouvera ça, bien sûr, sur YouTube, pour ceux qui arrivent seulement maintenant. Et d'ailleurs, on invite tous à vous procurer le seul, unique livre en français sur le foot américain. Il est super bien fait. Vraiment, vous avez un début avec l'histoire, même la fin. Il y a des stats, il y a tout, il y a chaque Super Bowl qui a un résumé. Là, les périodes de fêtes arrivent, vous n'avez pas quoi faire comme cadeau. Ça ne coûte pas grand-chose un livre. Tout le monde aime ça, tout le monde aime en recevoir. Foncez, et en plus, ça encouragera ce genre d'initiative, comme on essaye de faire ce soir, des petites vidéos. Le livre est important aussi, c'est un objet que j'admire énormément. Je voulais revenir sur un truc qui était... L'ouragan Harvey, en début d'année, a remis un petit peu le sport de Houston sur le devant de la scène. Notamment avec les actions de J.J. Watt pour rassembler de l'argent, aider les victimes. Mais aussi le titre des Astros a permis de mettre un petit peu en perspective le fait que l'équipe a dû jouer une partie de ces matchs qui étaient censés être à domicile, les a joués à l'extérieur. Aidé notamment par les Texas Rangers et certaines équipes de Floride, tout en faisant face à cette adversité, a quand même réussi à récolter un titre. Et donc voilà, c'est la vie, de toute façon, des équipes qui sont autour du Golfe Vieux-Mexique et toujours un petit peu mise en danger, mais en difficulté par les éléments climatiques. On l'avait vu avec les Saints lors de l'ouragan Katrina et pareil pour les New Orleans Orlets, qui avaient dû déménager à Oklahoma City alors que les Thunder n'existaient pas encore. Et donc Houston a réussi à se rassembler. Le sport à Houston a fait office de lien social pour permettre aux habitants de Houston de faire face à cette catastrophe. Et l'ouragan Harvey a vraiment été au centre de l'actualité américaine pendant plusieurs semaines. Et l'action des équipes a été mise en lumière à ce même moment-là. C'est intéressant, c'est important de revenir. Pour conclure sur ce que tu viens de dire, JJ Watt, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est José Altouvé, ont été élus sportifs de l'année par Sports Illustrated. C'est la partie des fois, je crois que deux personnes ont été élues. Et justement, c'est en rapport avec leur sportif, bien sûr, puisque ça vient récompenser le titre des Astros pour Altouvé. Mais des actions qu'ils ont menées pour reconstruire à leur échelle et avec leur équipe, cette ville de Houston qui a été, par cet ouragan Harvey. Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire pour conclure le sujet ? Sinon, on passe au thème de l'approche. Je pensais revenir sur deux questions qui avaient été posées plus tôt par Babylone 23. Quand tu parlais avec Guillaume du développement du sport américain en France, Babylone signalait qu'il y avait besoin d'argent pour créer des clubs et qu'il était un petit peu sceptique sur le potentiel développement, notamment du foot US et du baseball en France. Parce qu'on sait maintenant que le hockey et le basket sont établis en France sans aucun problème. Il y a juste quelques exemples qui sont intéressants, sur lesquels revenir, d'initiatives personnelles qui ont porté leurs fruits. En 1986, quatre étudiants rouennais, Pierre-Yves Rolland, son frère Xavier, Marcel Brié et Jean-Michel Domarcellino, ont créé une association qui s'appelait les Huskies de Rouen et qui, depuis 1986, sont maintenant 12 fois champion de France de baseball de division 1. Donc des initiatives locales et à cette échelle peuvent potentiellement faire devenir un club champion de France. Donc effectivement, c'était il y a 1986, c'était il y a plus de 20 ans. Et ça sert du temps, mais à force de persévérance et de vivre son rêve et de trouver des sponsors et de mettre sa propre argent dans ses initiatives, on peut créer des clubs de sport majeurs qui sont compétitifs au niveau européen. Les Huskies de Rouen ont participé à la Coupe d'Europe de baseball à plusieurs reprises. Mais voilà, moi je sais que quand je reviens en France, j'ai envie de monter un club de baseball dans la ville où j'arriverai. Et ça prendra du temps peut-être, mais si je mets ma propre argent dedans et trouver des sponsors, on peut créer des choses comme ça. L'autre exemple, c'est en 1984, un groupe de personnes de la Courneuve ont créé le club des Flash de la Courneuve qui sont eux aussi multiples champions de France et de football américain et qui sont aussi compétitifs au niveau européen. Donc je pense qu'il y a vraiment une place pour le sport américain. Et ça commence à l'échelle locale, ça commence à la Courneuve, ça commence à Rouen, ça commence à Sénard pour les Templiers de Sénard, ça commence à Montigny pour les Cougars de Montigny qui sont des clubs d'échelon continental. Mais voilà, effectivement c'est un long processus, mais qui porte ses fruits. Et je pense que tu peux aussi parler peut-être des Spartiades de Marseille qui ont commencé à petite échelle et sont toujours qu'en division de deux hockey, mais qui font du bruit. Exactement, vous allez entendre parler de nous, on essaye de monter les étapes les unes après les autres et c'est qu'une question de volonté. Et comme tu l'as dit, en fait, il faut se donner énormément de mal, mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Et il suffit qu'il y ait une bonne personne qui drive le projet pour que ça explose. Et là, je vois que Babylon 23 est prêt à te suivre, donc vous êtes déjà deux. Pour ton futur club des Bénépholes en France, ça part sûrement de là. Comme tu l'as dit tout à l'heure pour Rouen, il suffit de deux personnes, trois personnes, vous unissez vos forces. Et voilà, c'est juste une question de... Après, c'est vrai que c'est dur, c'est pas facile. J'en sais quelque chose pour trouver les autres forces, c'est pas facile quand on évolue dans une niche. Parce qu'à Porto de Paul, ici, en France, c'est compliqué. Mais c'est peut-être en multipliant aussi ce genre d'émission, montrer qu'on est de plus en plus nombreux à aimer le sport UN, à chercher autre que le foot, qu'on montrera qu'il y a un public pour ça, quoi. La deuxième émission, donc on espère, on va tout faire là, parce que Tim, là-dessus, c'est un magicien. Il va tout faire pour récupérer le feed de l'émission 1, là, qu'on a vue. Donc là, elle sera rediffusable pendant 24 heures sur Instagram. Mais on va essayer de la mettre sur YouTube, c'est le but. Et pour l'émission 2, donc du coup, on a échangé, on s'est dit que le thème qu'on pourrait aborder, c'était... Donc on va parler d'uniformes la semaine prochaine, l'histoire des uniformes, d'où viennent les uniformes, pourquoi le sport a des uniformes, et d'où vient l'évolution de leur design. Et on parlera aussi un petit peu de nos uniformes préférés, de ceux qui nous ont marqués, de ceux qui nous font rire, de ceux qu'on trouve moche. Et tout ça, on espère la semaine prochaine, peut-être dans deux semaines. Moi, je reviens en France pour les fêtes, donc la semaine prochaine. Je ne sais pas à quel point je serai disponible pour faire un live, mais si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine suivante. Voilà, parce que l'air de rien, on a tous plutôt un agenda et on préfère privilégier la qualité. Là, par exemple, ce soir, bon, malheureusement, il y en a un des trois intervenants qui n'a pas pu, mais ça demande du temps d'arriver à rassembler trois personnes sur un créneau. Donc là, par exemple, sur l'idée des maillots et des uniformes, on va essayer de chercher des collectionneurs à droite à gauche qui auraient un temps de parole pour nous parler de leur passion et de certaines anecdotes sur les maillots. Donc ça demande du temps. On va essayer de voir si la semaine prochaine, c'est faisable. Sinon, ça sera dans deux semaines, peut-être dans trois semaines. On vous viendra au courant sur nos différents réseaux. Il n'y a pas de souci là-dessus. En espérant, on trouver cette émission sur YouTube. Est-ce que les gens présents ont des questions avant qu'on clôture ? S'il n'y en a pas, je te laisserai dire le mot de la fin avant de couper. En tout cas, on tient à remercier Houston, Rockets Nation France et Astros France de nous avoir rejoints et d'avoir partagé leur passion pour ces deux équipes de Houston. On espère pouvoir reparler à Texas France peut-être à l'occasion d'un épisode spécial NFL à venir. C'est ça qui est important dans cette expérience c'est de partager avec les gens de cette communauté des sports américains en France qui sont présents parce qu'il y a des passionnés. Il y en a partout dans toutes les villes et peut-être qu'ils se sentent isolés et ils ont l'impression que leur passion pour les sports américains n'est pas assez représentée ou pas assez diffusée. Donc on a envie de faire la preuve entre guillemets que cette communauté existe et qu'elle est vivante et qu'elle mérite d'être entendue. Merci beaucoup Tim. On va conclure là-dessus et on vous donne rendez-vous très prochainement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux arrobase page 23 tout en lettres attachées sur Instagram. Prioritairement, c'est là où je suis le plus actif. Et ton idée Instagram, je te laisse la dire, Tim. Je crois que c'est juste adlooping fleurier. Il me semble aussi. Oui, ça doit être ça. Oui, oui, oui. Tout en minuscule. Et sur Twitter, tu es un de plus actif du côté sport. Instagram, si vous voulez vraiment suivre, lui, il est spécialisé dans tout ce qui est universitaire. En plus, vous bénéficiez de la vie d'un Français qui vit là-bas. C'est toujours intéressant parce qu'en tant que fan de sport US, on se dit qu'est-ce que ça ferait de vivre aux Etats-Unis ? Eh bien, lui, lui, il le vit tous les jours. Voilà. All right. Bon, eh bien, merci à tous et à très bientôt pour la prochaine émission. Merci beaucoup. Au revoir.